Alors, chères assistants, bienvenue à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Très heureux aujourd'hui de recevoir un personnage que je qualifierais de prolifique, parce qu'il a plusieurs casquettes, il est cinéaste, il est auteur, il s'intéresse à la photographie, il s'intéresse à beaucoup de choses, on aura l'occasion de découvrir ça lors de cette rencontre. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est la présentation du livre Big Data Djihad. C'est un livre qui a défrayé la chronique, qui a été vraiment beaucoup relayé par les différents médias pendant cette rentrée littéraire. Donc on est très heureux aujourd'hui d'écouter Hicham Nasseri pour nous expliquer les contours de ce livre, ses objectifs, ce qu'il cherchait à raconter derrière cette fiction. Et pour mener ce débat, on a le plaisir d'accueillir Céram Arbrada, qu'on remercie aussi, qui est aussi un écrivain, qui vient de sortir un livre, que j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir à l'occasion d'une prochaine rencontre. Donc je vous souhaite une agréable session et bonne continuation. Je pense que je peux parler sans... Merci pour votre invitation. Je trouve que cet espace est magnifique. Et puis ça permet la pérennité de l'écriture et aussi de la lecture. En amont bien sûr la lecture. Bon, je présente mon ami Hicham, qui est un homme, je trouve, exceptionnel, en ce sens qu'il a, comme vous avez bien dit, plusieurs casquettes. Mais celle qui m'intéresse et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'écriture. Voilà. Pardon. Donc je vais vous lire un niatus très court pour pouvoir débattre du sujet et comprendre mieux notre auteur et surtout le livre qui nous intéresse le plus. Alors je ne présente plus normalement Hicham Al-Asri parce que c'est le loup blanc de la littérature maghrébine d'expression française, mais d'une trempe particulière. Parce que quand on parle d'écrivain maghrébin d'expression française, c'était à la mode à un certain moment, c'était de vieux, entre nous, quand on était jeunes, et de vieux junoques, qui avaient la quarantaine, mais avec un trois-quarts, etc. Donc ce n'est pas le cas de Hicham. Il incarne une nouvelle vague d'écrivains tout terrain. C'est comme les quatre-quatre, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce sens qu'il n'obéit à aucune règle classique d'écriture. Je dis bien aucune règle classique. Si vous l'avez déjà lue, vous connaîtrez un peu les contours et vous allez le découvrir dans ce nouveau livre. Ce que nous avons là, donc, Big Data Jihad, est une oeuvre de fiction jamais réalisée au Maroc avec une histoire et de rebondissements inégalés. Ne vous attendez pas à une écriture ringarde, dans le sens monotone et scolastique, mais à une plume fluette, dévergondée et pleine de malice. Très souvent, on sourit et puis on sursaut de notre fauteuil ou par terre quand on est en train de le lire. Hicham est aussi un cinéaste et féru de dessin. L'image de la couverture et de son cru, vous avez dû certainement vous en douter, mais aujourd'hui, il porte la casquette d'écrivain chevronné, loin des écrivaillants en dimanché, je dis bien en dimanché, ce qui n'est pas son cas. Il écrit vite, il écrit très vite et de manière dense, sans se soucier des commentaires sur sa manière d'aborder les sujets qui fâchent. Je dis ça parce qu'on a eu de longues discussions à ce niveau, parce que ce qui m'intéresse, c'est son écriture. Il écrit comme il pense, ce qui donne des fois une littérature sincère, fluide et dépourvue de circonvolution littéraire qui permet de penser qu'il écrit pour le plaisir d'écrire et non pour plaire ou paraître pédant. Pas du tout, parce que vous trouvez des mots difficiles. J'ai été souvent, j'ai été voir le dictionnaire pour comprendre certains mots qui, des fois, sont très anciens. C'est pour le faire chier, non ? Alors, la particularité de Hichem est, selon les circonstances du récit, de faire croire qu'il choque avec ses mots crus et ses tournures argotiques. Mais sous le derme de la plume, c'est ce qui m'intéresse le plus, sous le derme de sa plume, coule une tendresse infantile, saupoudrée de belles envolées lyriques qui forcent le respect des plus fins critiques littéraires. J'ai eu le privilège de lire ses romans et on trouve une trame de fond identique, marque de grands romanciers, qui relate des faits à la manière d'une scène de cinéma et on reconnaît donc la patte de la caméra qui se confond avec les pages. Voilà ce que je voulais vous présenter et je ne voudrais pas lui faire l'affront de raconter l'histoire parce que ce n'est pas à moi de le faire. A toi et j'aime. Merci pour... D'abord je suis ému et je tiens d'abord à remercier en fait. C'est la première fois que je viens ici et je viens aussi pour présenter un livre. J'avais l'habitude de venir faire des podcasts avec... En haut je pense, en haut, on faisait des podcasts sur l'actualité décalée et tout ça. J'en ai fait deux je pense. Donc d'abord un grand merci pour l'institution qui nous accueille ici. Je pense que le livre est un combat qui... On peut penser que c'est perdu d'avance mais il faut toujours se battre. Il faut toujours mourir en samouraï. Il ne faut pas abandonner la bataille. Et donc c'est très important qu'on se retrouve là à parler de livres, de littérature. J'ai vu qu'il y avait plein de grands écrivains marocains qui ont... Je viens après donc en toute humilité donc m'inscrire dans la même lignée. Donc c'est un grand honneur d'être ici et il faut toujours remercier en fait les gens qui oeuvrent pour la culture, la vraie. Parce que c'est plus facilement... En tant que cinéaste, je sais que c'est plus facile de faire un film parce que tout le monde peut regarder. Mais faire un livre, en fait, il y a très peu de gens qui lisent encore moins en français. Mais c'est pas grave parce qu'il faut laisser des jalons. Il faut raconter qui nous sommes. Il faut dire à quel point on est un peuple génial, exceptionnel, poétique, chargé de très très belles choses sans être dans la langue de bois. Et c'est là, en fait, où je raconte un petit peu Big Data Jihad qui est mon cinquième roman. Moi, j'ai sorti dix livres, en fait. C'est-à-dire dans cinq romans, trois bandes dessinées. Dans la dernière, s'appelle Maroc, il va être réédité parce qu'il est épuisé chez le Fénèque. Et deux pièces de théâtre. Et donc, ceux qui vont acheter le livre vont lire que dans ma présentation de fin, de mon oeuvre, en fait, il y a des livres qui vont jusqu'à 2024. Qui sont prêts, qui vont sortir parce que le marché ne peut pas éponger tout d'un seul coup. Donc, pour moi, Big Data Jihad, c'est une oeuvre de science-fiction. Pourquoi science-fiction ? Parce que ça nous permet de voir le monde différemment. Et aussi parce que moi, un petit peu, je suis fatigué de réalisme social, de la littérature, comme du cinéma. C'est-à-dire, on est toujours en train d'être dans le constat. On n'est jamais dans le rêve. On ne fait pas rêver. On n'a pas envie de se projeter dans des choses un peu plus extrêmes. Et tout ça. Donc, moi, j'essaie de faire un livre sur quelque chose qui nous touche tous, en fait. On est en train... C'est-à-dire, le livre s'appelle Big Data Jihad, comment j'ai détruit Internet et sauvé le monde. Et bien sûr, il y a de l'erronie dans les deux parties du titre. Je trouvais intéressant de regarder l'époque actuelle, couturement de critiques, parce qu'on a des choses qu'on n'aime pas. On a des gens qui sont en train de se ridiculiser sur Internet, de faire n'importe quoi ou de devenir important juste parce qu'ils passent sur, je ne sais pas, Routini Léomi ou sur Instagram ou des choses comme ça. Comment peut-on tacler ça mais avec une attitude un peu punk ? Ce que tu as qualifié de côté un peu à rebours, en fait, c'est-à-dire le côté punk, c'est comment regarder la société avec l'erronie et l'intelligence qui est la nôtre mais qu'on retrouve très rarement dans des œuvres ou dans des films ou même dans des pièces de théâtre. On est toujours en train d'être un peu rigide quand on parle de nous-mêmes parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est de la démagogie ? Donc, le livre raconte l'histoire de quelqu'un qui a cassé Internet et il a été pris par la police et en fait, il essaie de savoir comment il a fait. En fait, il s'avère que c'est un Marocain génial qui est en train d'inventer quelque chose qui va bouleverser le monde et en fait, il s'est arrêté parce qu'il s'est fait larguer par sa copine qui est influenceuse. Et donc, toute l'histoire, c'est une histoire d'amour quelque part un peu bizarroïde où il va essayer de casser Internet parce que sa copine qui est une influenceuse, c'est les pauvres sur lesquels on tape tout le temps maintenant, il n'existe que parce qu'il y a Internet. Il n'a pas de talent, il n'est pas chanteuse, il n'a pas un talent particulier. C'est ça qui est génial dans l'époque. Et donc, il le casse. Et donc, il se fait chopper par la police marocaine. Puis, en fait, il y a l'Interpol qui arrive. Puis, il y a NSA, FBI. Et tout le monde vient, en fait, savoir qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, c'est des vagues un peu de tous ces gens qui ont perdu quelque chose avec Internet parce qu'on perd le pouvoir. C'est-à-dire, le concept du big data, c'est que ça inverse le postulat de départ de Orwell. C'est-à-dire, avant, on pensait qu'il y avait un grand big brother qui nous surveille, qui nous oppresse, qui est en train de nous écraser et nous arracher à notre réalité. Or, à l'époque, on est dans autre chose. On est dans des gens qui s'exposent de manière parfois obscène, exposer sa famille, exposer ses enfants, ce qu'on mange quand son père est mort, quand sa mère, il va au hajj, etc. On est tout en train de nourrir cette bête de big data qui font de nous, en fait, des esclaves d'un algorithme qui dit, eux, on va les mettre plus haut, d'autres, plus bas. Et c'est très physique. C'est pas... C'est-à-dire, quand on parle des datas, on parle d'un quelque chose qui a l'air immatériel. Sauf que moi, je connais des gens qui me disent, des célébrités, des acteurs, etc., qui me disent que quand je postais quelque chose, j'avais 100 000 interactions et je sais pas ce qui s'est passé, c'est tombé d'un coup à 50 000. Et ça devient un problème, ça devient problématique, ça devient... On est dans la métaphysique de l'intérêt de l'autre. Comment être intéressant pour l'autre ? Comment perdre en notoriété ? Comment on fait l'algorithme ? En fait, il est en train de rendre tout le monde dingue. Et c'est une époque dingue. Dingue, pour moi, c'est pas forcément péjoratif. Et aussi, en fait, je voulais en fait faire un livre sur l'époque, la fatigue de l'époque. On est tous un peu fatigués d'être obligés de répondre à tout le monde sur WhatsApp, de répondre... Quand on répond pas à quelqu'un sur WhatsApp, il se fâche. Quand on répond pas tout de suite, tu m'as laissé vu. Et c'est l'invention d'un nouveau langage, c'est l'invention d'un nouveau langage que je trouve intéressant. C'est-à-dire, c'est des habitudes. Quand on sait que se saluer comme ça, à un moment donné, c'était pas... Le sens propre, c'était que je viens mais j'ai pas d'arme. Et en fait, on est en train de basculer vers des choses très particulières liées à cette époque. Probablement, moi je suis trop vieux pour vraiment comprendre l'ADN de ça. Donc j'essaie d'analyser, d'être dans la sociologie. Mais en fait, les jeunes qui sont nés dans ce monde-là, ils n'ont pas connu le monde d'avant analogique. On avait besoin d'un walkman pour écouter la musique et d'un appareil photo pour prendre une photo. On était chargés de babioles pour faire des choses différentes. Maintenant, avec un téléphone, on nous a un peu enfermés. c'est une sorte de cage qui nous enferme tous les jours. Il y a des gens qui ne sont pas capables de poser leur téléphone. Ils ne sont pas capables de se concentrer parce que c'est ça aussi. Moi, je suis un motard. C'est plus facile d'être un motard à Casa que d'être un automobiliste. C'est amusant de voir à quel point juste les gens, ils attendent maintenant les faux rouges pour consulter leur téléphone. il y a quelque chose de presque de super... Oui, mais bon, eux, ils sont inconscients. Moi, je parle juste du côté un peu maladif. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est un petit peu l'univers du livre. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'écriture. C'est-à-dire, on me pose toujours la question pourquoi c'est un livre et pas un film. Moi, j'ai fait six longs métrages. Beaucoup de choses, en fait. J'ai fait beaucoup de films publicitaires, etc., six longs métrages qui ont été un peu partout dans le monde. Je fais un film pour Netflix, etc. Donc, pourquoi j'ai fait un livre et pas un film qui est légitime ou alors est-ce que j'écris le livre pour l'adapter parce que je ne fais jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'écriture, c'est la musicalité, c'est le flow. C'est-à-dire, il y a quelque chose... L'un des premiers titres de ce livre, c'était Free Jazz parce qu'on est dans l'esprit de quelqu'un qui pense et il fallait écrire comme il pensait et il ne va pas bien. C'est quelqu'un qui ne va pas très bien, qui est super énervé, super en colère, super destructeur, un peu nihiliste parce que par chagrin d'amour qu'il ne se l'avoue pas parce que c'est ça qui est génial aussi. Il ne se l'avoue pas. Il montre plein de choses et c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre, pas la sienne, etc. Et bien sûr, en fait, il déconstruit l'époque dans sa laideur parce que c'est ça qui va permettre de voir un peu la poésie. Et c'est un livre totalement casablanqué, donc je ne suis pas raciste contre les autres qui ne sont pas de Casablanca, mais c'est très très casablanqué comme livre dans son énergie parce que malheureusement on ne voit pas assez l'énergie poétique de la ville de Casablanca. Moi, j'ai choisi de vivre à Casablanca mais j'ai choisi de vivre à Casablanca parce que je trouve qu'il y a une très très belle énergie poétique mais qui n'est pas exploitée. Les gens, ils sont fatigués, écrasés par le quotidien, tous les jours, ils doivent faire des trajets, s'arrêter, klaxonner, voilà. Même ici, on entend les klaxons. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est vraiment si vous avez des questions. C'est ça qui m'intéresse. Je peux parler longtemps comme ça, je suis très bavard mais je ne pense pas que c'est intéressant. Donc si vous avez des questions, comme ça, on entame la dialectique. En attendant d'avoir vos questions, tu viens de dire que tu écris des livres et que tu es cinéaste. Sauf que moi, quand je te lis, je vois par exemple dans Big Data Djihad, quand on est la scène du gars, quand il est au commissariat et puis on passe tout de suite et puis on revient sur la scène qui a été restructurée à plusieurs reprises. En fait, peut-être que tu ne t'en rends pas compte mais ce sont des scènes de films. Moi, je les vois ainsi. On voit, c'est-à-dire même si on ne te connaît pas quand on lit tes livres, pas uniquement celui-là mais pratiquement tous tes livres sont comme ça, sont se stupères de cette façon. C'est ce qui permet aussi, c'est une bonne chose, c'est ce qui permet à celui qui est le lecteur de suivre les rebondissements et les subressauts de cette littérature qui pour moi est moderne et telle qu'on ne la connaît pas. Voilà. Je vous laisse la parole. Si il y a quelqu'un... Juste pour répondre à ça ? Oui. En fait, pour moi, le cinéma ou la littérature, ce que je cherche, c'est le côté immersif. C'est-à-dire, on est dans une histoire. Il faut avoir les images. C'est-à-dire, ce n'est pas de la littérature un peu abstraite. C'est vraiment, il faut avoir des images, des sensations, parfois des odeurs. Comment créer ça ? Comment stimuler, en fait, des sens qui ne sont pas là, qui ne sont... C'est très difficile de les représenter. Et le challenge à chaque fois, le défi à chaque fois, c'est de créer ça. Les gens partent avec des images, avec des idées, avec des gimmicks, avec des leitmotifs, des choses, en fait, qui sont écrites comme ça. Mais pour moi, c'est plus proche du théâtre que du cinéma. C'est des scènes, mais on est dans une sorte de théâtralité parce qu'il y a une répétition de l'espace. Il y a aussi un rapport avec le temps qui est assez métronomique. Si vous avez des questions... Madame ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le matin pour la qualité des intervenants et des auteurs. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'autrice, mais les auteurs que j'ai pu voir ici sont vraiment excellents. Donc, merci. Alors, je ne les ai pas encore... Juste, moi, je ne les ai pas encore vus. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à des autrices. Alors, déjà, la première chose, moi, qui me frappe vraiment dans votre livre, c'est le titre. Pour moi, ce titre, c'est un chef-d'oeuvre. Je ne sais pas qui l'a trouvé. C'est vous, votre éditeur ou qui, mais j'aimerais bien connaître l'histoire du titre parce que, voilà, quelque part, on a le livre dans le titre et ça, c'est un exploit et ça donne vraiment envie de le lire. Donc, vraiment, bravo pour ça et aussi pour tout ce que vous décrivez, pour... aussi cette manière légère parce que, quelque part, tout ce que vous décrivez, ce big data, c'est assez dramatique, en fait. C'est dramatique. Mais vous le traitez avec légèreté, presque avec poésie, ce qui fait qu'on est conscient des enjeux sans être complètement écrasé et avoir envie d'aller se jeter sous un pont. Donc, merci aussi pour ça. et puis, juste une dernière question, pourquoi djihad ? Pourquoi pas djihad ? Parce que nous, les Marocains, on ne met pas de djih. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Lui, il dort. On va le soulager. Merci beaucoup pour cette question. C'est une très belle question pour commencer. On commence avec la couverture et le titre. Moi, c'est moi qui trouve toujours mes titres. Moi, j'ai la force de... J'ai inventé des titres un peu chelous, un peu bizarres pour mes films comme pour mes livres. Parfois, c'est connecté à des choses. Mon précédent livre s'appelle L'effet Lucifer qui est une expérience scientifique sur comment transformer les gens en bourreaux qui a été fait, je pense, à Princeton ou quelque chose comme ça aux Etats-Unis. Mais le livre ne parle pas de ça. Mais le titre, pour moi, c'est la première entrée. Bien sûr, il y a une dimension oxymore. comment raconter la non-modernité douloureuse avec la violence du passé ? Parce que c'est ça, je voulais que ce soit le djihad dans un sens internationalisable. Pas djihad comme en lien en francophonie. Il faut être conscient qu'on vit dans un monde où la francophonie perd beaucoup, beaucoup de terras, beaucoup de son lustre, beaucoup de son héritage. Donc, il faut s'inscrire dans quelque chose qui est presque de l'ordre du logo. Moi, je travaille toujours mes titres comme ça. Évidemment, il y a la première partie jure avec la deuxième partie parce que ça invente un troisième sens. C'est-à-dire, le big data, c'est ce qu'on a dit sur la modernité. Le djihad, avant Bel-Laden, c'était la guerre sainte. Après, c'est devenu autre chose. C'est comme le terrorisme. Avant Bel-Laden, c'était un truc limite romantique avec Badr-Meinhof et tous les fronts de libération de tous les pays du monde. Après, c'est devenu un truc dégueulasse. C'est ça, l'évolution aussi de l'histoire. C'est-à-dire, il y a même une citation tout à l'heure avec M. le directeur. On a parlé d'une référence un peu détournée de manière ironique sur Hassan Sabah qui est l'inventeur de Hachachin. Et Hachachin, c'est le terme qui a donné naissance au mot assassin. C'était l'invention des fidaïins, des kamikazes, les gens qui vont se tuer en exécutant une mission suicide. Donc, on est toujours là-dedans. On se suicide moralement plutôt que physiquement. On se suicide économiquement ou socialement. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la finitude de l'homme. Et je trouvais intéressant que le djihad soit un enjeu ironique parce que le personnage, quand on comprend ses motivations, on comprend que lui, il est complètement barré. Ce n'est pas ça. Il n'est pas en train de sauver le monde. Ce n'est pas une guerre sainte. C'est une guerre absolument pas sainte du tout. Lui-même n'est pas sain d'esprit à un moment donné. On comprend qu'il est dans sa tête complètement enfermé, complètement dans ses codes, dans sa rancune, dans sa violence, dans sa misogynie parfois. Je pousse un peu le curseur là-dedans pour raconter comment l'époque, avec sa langue de bois, c'est ça pour moi le sens même de l'écriture de ce livre, c'est comment démonter la langue de bois. On est quand même dans des sociétés où il y a plus d'hommes qui défendent la femme qu'autre chose. C'est-à-dire, et quand on regarde les hommes, moi je connais très bien, je fréquente les activités, les machins, lui il défend la femme, mais attends, mais depuis quand ? Donc ça devient un commerce comme un autre, c'est une manière de se donner de l'importance. On n'est pas loin de l'influenceur, c'est-à-dire que c'est des gens parfois qui défendent les causes par intérêt, pour se dorer la pilule, pour se donner de l'importance, pour créer un intérêt. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que derrière chaque humanisme, il y a un profiteur de guerre, quelque part. Depuis toujours, malheureusement, c'est comme ça. On peut l'accepter, on peut le regarder avec cynisme, ce que je ne fais pas. Moi je suis quelqu'un qui est très proche de mes émotions, j'essaie d'être violent, mais pas cynique, parce que la vraie violence c'est le cynisme, c'est profiter de l'autre, mais quand on pousse un petit peu le constat sur la société, ce que ça raconte, comment on fonctionne, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à découvrir sur soi, et forcément un sens du partage, un sens de la générosité, des valeurs en fait qui sont beaucoup plus intéressantes et pérennes. C'est ça, j'ai répondu je pense à la question. Est-ce que votre titre, vous l'avez comme ça, c'est l'inspiration qui arrive ou il y a une recherche ? En fait, je vais vous raconter, en fait tous mes titres, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent une web série qui s'appelle Bissara Overdose. C'est quelque chose qui est super connu au Maroc, pas forcément le titre, mais Bissara Overdose, c'est une invention. Aussi, c'est quoi le rapport entre le Bissara et l'overdose ? Un de mes films s'appelle Headbang, l'oulabaye. C'est deux termes qui n'ont absolument rien à faire dans la même phrase, encore moins pour être un titre. Headbang, c'est les métalleux qui secouent leur tête, qui tréeront, mais les gens qui écoutent le métal. Et l'oulabaye, c'est la ritournelle, c'est quelque chose de très doux. Et en fait, les deux phrases donnent un troisième sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'invention des formes à travers les mots. Comment inventer une nouvelle structure sémantique quelque part avec deux mots qui finalement, c'est très difficile de les rapprocher. En fait, il y a toujours des choses qui nous poussent à reconsidérer qui nous sommes avec aussi de l'ironie. Il y a quelque chose parfois, ce n'est pas forcément pour être potache, mais en tout cas, ça questionne. Quand je dis Cacablanca, c'est parce que, malheureusement, Casablanca, c'est une ville très sale. Je vais courir sur l'esplanade de Hassan II, de la mosquée, tous les matins, presque, et c'est horrible à quel point on est avec des monstres, avec Ryush, comme dirait ma mère. Parce qu'ils jettent tout, ils mangent, etc., et ça pue. En fait, on est devant un océan, mais en fait, le sol, il pue. Parce que les gens, on n'aura pas appris que sortir de chez soi, ça fait aussi partie de sa maison. C'est-à-dire, ce pays-là, c'est aussi notre maison. C'est-à-dire, on ne jette jamais quelque chose à la maison, on ne crache pas par terre, on ne laisse pas la poubelle, etc. Mais en fait, on sort, on ferme une porte, et tout le reste, c'est, on est en braconnage. Et c'est quelque chose qu'il faut un peu démonter pour en fait sensibiliser. Parce que les politiciens ne font pas le job. Les journalistes, ils poussent, mais c'est très difficile, en fait, de donner des leçons à des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des leçons. Et la chose la plus importante actuellement, c'est comment revenir au statut de citoyen. Parce que l'activisme, il a ses limites, mais on peut, on doit pousser les gens vers la citoyenneté, la vraie, la structurer, avec du cœur, avec, ce n'est pas que des drapeaux, c'est-à-dire, on ne doit pas être marocain jusqu'à quand le Maroc gagne la coupe, gagne un match de foot ou quelque chose comme ça. C'est terrible, tu vois, tout le monde se fait, juste sur les choses qui marchent, quelque part, qui fédèrent, alors qu'on a tellement de choses qui ne fédèrent pas, mais qui demandent du travail. Beaucoup de travail pour être intellectuellement, humainement, émotionnellement au même niveau ensemble. Parce qu'on a l'impression que chacun, chacun est dans un sens. Et parfois, ça me rend triste, en fait, de voir ça. Comment les gens... Plein de fois, je m'arrête devant une voiture où quelqu'un a jeté quelque chose et je m'embrouille avec lui. Je lui dis, franchement, tu es ça quand même, tu es en train de jeter ça. Et la personne, moi, je suis barraqué, donc il ne va pas descendre pour me taper parce qu'il a peur. Mais on sent qu'il va me dire tu n'as pas le casque ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est une manière un peu gênée de s'excuser sans s'excuser. mais je suis sûr que quand il va dormir, il va dire quand même la prochaine fois, je vais faire attention. Et si à chaque fois, en fait, on bloque les gens sur des choses comme ça, à un moment donné, ça va créer quelque chose de très positif pour tout le monde. Mais ça demande de l'intérêt, ça demande de regarder l'autre, ça demande de s'intéresser à l'autre, ça demande de la générosité, ça demande, en fait, de la considération pour l'autre, c'est-à-dire quelqu'un que tu lui dis pourquoi tu jettes ça par terre, pourquoi tu dis des mots, des choses qui appartiennent à notre culture, mais qu'il faut démonter, il faut les réexpliquer, il faut les recontextualiser parce qu'on n'est plus dans les années 50, 60, on n'est plus motivé par des émotions négatives qui nous poussent à être dans la violence. Mais bon, c'est du travail et malheureusement, c'est le travail de tout le monde, c'est nous tous, on est responsables de ça. Moi, j'éduque mes enfants à faire ça, mais il y a des adultes qui n'ont pas été éduqués, mais il faut aussi quand même ne pas désespérer d'eux. Nishan, c'est toujours un plaisir de t'écouter sincèrement. C'est la deuxième fois que j'assiste à une présentation et chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Moi, j'ai eu le plaisir de lire le livre et j'aimerais juste partager avec toi le sentiment que j'ai d'abord qu'il y a une certaine violence, on le sent, le langage même parfois, on sent que c'est très, je ne disais pas le terme vulgaire, mais c'est très fort, c'est des mots très, très, très durs. Si je me pose la question est-ce que je vais accepter ou donner ça à ma fille de 13 ans à lire, je réfléchirai deux fois, j'hésiterai. Et en parallèle, je tombe sur des pépites, sincèrement, tu tombes sur des phrases faites d'une façon extraordinaire qui te laissent, tu les lis deux, trois fois pour saisir le sens et pour apprécier aussi la sémantique et la construction de la phrase. Et pendant tout le livre, il y a cet aller-retour entre des moments où il y avait cette violence et des moments où on tombe sur des choses. Est-ce que c'est un choix de style ? C'est quoi derrière le message ou ce que tu cherchais à faire à travers cette construction ? Je peux répondre à sa place. J'ai eu le même sentiment quand j'ai lu le premier livre, son premier livre à lui. Pour moi, pardon. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est différent. Et très sincèrement, j'ai été choqué parce que nous, et nous avons l'habitude, c'est pour cela que dans mon introduction, j'ai parlé d'une écriture non-scolastique. C'est très important. Quand on... Je ne vais pas citer des noms d'auteurs marocains ou autres, surtout marocains, maghrébins. Non, je dirais plutôt marocains parce que les Algériens, c'est différent. On a l'habitude d'avoir devant nous une littérature saccadée, un long fleuve, tranquille, avec des phrases, passé simple, machin, c'était comme ça. Bon, j'ai été, effectivement, choqué, au point où, première page, je dis, bon, je les ai tombés. Mais si ce garçon a fait un épais parce que celui que j'ai lu, il était très épais, c'est qu'il a quelque chose à dire. Alors, on va continuer. Et dès les 30 premières pages, c'était difficile, comme tous les bons livres, je cite toujours à propos de Hichem, Chateaubriand. Tenez-vous bien, Chateaubriand. Qui, non mais, ce n'est pas pour te jeter des fleurs, je dis ce que je pense. Et dès qu'on est dans l'action, c'est-à-dire l'action, je pars toujours sur le plan écriture. Pas le... L'histoire, pour moi, importe peu. Parce que, quand on écrit surtout un roman, pas un essai, l'histoire n'est qu'une excuse. Il a pris l'excuse de... de ce truc de Big Data pour en faire un roman, un très beau roman. Et celui dont tu as parlé, mon aparté, tu as pris l'excuse de l'histoire de la pluie, etc., le stress éderique, pour faire une histoire. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est une nouvelle forme d'écriture, il faut le dire, il ne faut pas le cacher, une nouvelle forme de littérature maghrébine, d'expression française, qui est en jeu maintenant. C'est comme au début, on avait le générique, et maintenant, on parle numérique, c'est différent. C'est ça l'écriture de Michel. Et quand vous parlez de... Vous tombez sur des pépites, par exemple, à la page 14, il y a un truc très beau. Ce n'est pas parce qu'il le fait exprès, parce que c'est manière, il y a ce qu'on appelle des volets. En littérature, on appelle ça les volets lyriques. Oui, les envolets, pardon, lyriques. Ces envolets sont... Non, mais vous avez raison de me corriger, vous avez parfaitement raison. Non, mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Non, non, mais bravo, merci. Donc, ces envolets lyriques sont l'apanage de grands écrivains. Et c'est ce qui donne du sel à cette écriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Soudal. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a... En fait, c'est comme en musique. On dit que le silence après Beethoven fait partie de Beethoven, de toutes les manières. Pour moi, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est vraiment le style. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec Burroughs, la Big Generation, l'écriture automatique. En fait, moi, je suis assez expérimental dans ma manière. Moi, ça m'ennuie. Je ne lis pas de roman. À part essayer de finir l'œuvre de Céline, le roman ne m'intéresse pas du tout. Il y a quelques auteurs américains, par exemple, que j'aime beaucoup, qui sont aussi dans une expression très particulière, et aussi de violence. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'attaquer. En fait, c'est simple. On ne peut pas parler du monde juste sous un principe de constat, en étant mielleux, en étant mignon, en étant machin, parce que je trouve ça ennuyeux. Moi, ça m'ennuie. C'est ce que je disais un peu sur le réalisme. Moi, l'écrivain marocain favori, pour moi, c'est Mohamed Khardin. Parce qu'il y a de la violence. Il y a une violence d'identité, il y a une violence... C'est une autre époque. Il y a une violence contre soi, il y a une violence contre l'autre, il y a l'aveu d'échec, aussi de la démarche, etc. Ce qui fait que ça le rend extrêmement passionnant. Lui, son écriture, son monde, ce qu'il me raconte, quelle que soit son histoire, mais je suis incapable de te dire ce qu'il racontait dans ses histoires. Mais j'ai une musique dans la tête. Céline, j'ai une musique dans la tête. Je m'en fous qu'il soit le monstre qu'il était, mais j'ai une musique dans la tête et qui, quelque part, dit sa blessure, dit sa tristesse, dit son désarroi, dit des choses qui ne sont pas forcément compositives. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment affronter... C'est comme le cinéma, en fait. Le cinéma, par exemple, il y a des gens qui font des films pour raconter une histoire. On a deux personnages qui se parlent, on traite, c'est ce qu'on appelle le cinéma à papa, quoi. C'est-à-dire, c'est pépère, c'est tranquille, ça avance, mais ça se raconte à Hjaya, c'est très bien, à la fin, on s'en fout. Le cinéma, comment m'intéresse, c'est un cinéma qui me traumatise. C'est un cinéma qui va me taper sur la gueule. Je ne vais pas forcément aimer, mais qui va me permettre de me poser énormément de questions, même avant que je devienne un cinéaste. On ne devient un cinéaste que parce qu'on a été cinéphile. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Les films qui m'ont marqué, ce ne sont pas forcément des films que j'ai aimés, ce sont des films qui m'ont posé problème. On est dans la dialectique, c'est-à-dire, les choses qui ne posent pas problème, ça s'appelle consommer. Ce qui ne pose pas problème, c'est d'aller manger un McDo. Ça ne pose pas problème. On mange, on sait ce que ça va manger, on sait ce que ça va sortir après. Il y a même une réflexion sur le type digestif. On est dans une époque de type digestif, c'est-à-dire, on consomme. Les choses passent de nous, sur nous, à travers nous, à l'intérieur de nous, que ce soit culturel, ou culinaire, ou whatever, ça passe. Mais on devient en fait des types digestifs de Google, ou de McDo. Finalement, c'est la même chose parce que vendre de l'émotion, c'est aussi vendre quelque chose qui se mange. On a besoin d'émotion, on a besoin d'histoire, on a besoin des moments où... Moi aussi, je suis un geek. C'est-à-dire, il m'arrive de, samedi soir, de regarder un film débile. Transformers, vers un Marvel, un truc comme ça. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Je le fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui me nourrit. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai envie juste de passer un bon moment, mon cerveau, il est éteint. Et là, on veille. Il ne se passe rien. Je ne veux pas... Ça ne va pas... Et quand je veux voir un vrai film qui va me poser problème, je vais aller chercher dans les années 50, 60, il y a des grandes oeuvres, Kalatazov, Soi Kuba, ou Le Para, ou Conversation de Coppola, qui devient un des oeuvres théoriques. Et c'est là où moi ça m'intéresse. Il y a un côté scientifique dans mon approche. Les mots difficiles que tu as cherchés, c'est surtout parce que c'est des mots scientifiques détournés de leur contexte pour écrire autre chose. C'est ça qui est beau avec la science-fiction, c'est qu'on invente des concepts de toutes pièces, briques à braques, parfois c'est fallacieux, parfois ça ne tient pas la route, mais ça nous introduit des éléments. Asimov, quand il parlait de l'intelligence artificielle dans les années 50, c'est-à-dire maintenant, on est en train d'y arriver, tout ça. Philippe Kadhi, quand il parlait de le robot, il a été adapté dans Blade Runner, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a toujours en fait une envie d'aller plus loin en créant un concept qui n'existe pas. Et généralement, ils sont faux. C'est comme Orwell, et là, il est tout faux, à part chez les Chinois. Les Chinois, ils sont très orwelliens. Ils ont 600 millions de caméras et des citoyens, les pauvres, ils sont notés comme s'ils avaient des points de passeport quand ils marchent dans la rue, tout ça. Là, on est dans la dystopie orwellienne qui est terrible. Je préfère quelqu'un qui fait de la pornographie en montrant tout n'importe quoi, sa famille, ce qu'il mange, là où il passe ses vacances. En plus, il y a aussi l'erronie de l'époque. C'est-à-dire, moi, je connais des gens qui vont voyager une seule fois par année en été et va mettre les photos toute l'année. Une photo par semaine pour donner l'impression qu'il se passe des choses. Mais c'est génial, en fait, de trouver des personnages comme ça qui sont comiques. Ils sont comiques, fondamentalement comiques. Et dans le comique, il y a forcément une dimension de pathétique parce qu'on n'est pas taillé pour cette société. On est en train de servir des maîtres qu'on ne connaît pas parce qu'on a envie d'avoir une audience, des gens qui vont liker, parce qu'on a besoin de notre dose d'endorphine, de sentir le côté Candy Crush. J'ai gagné. Moi, je préfère faire du sport. Je préfère faire du sport et me défoncer avec du métal et la gravité. C'est plus simple. Donc, on a aussi une dose d'endorphine sauf qu'il faut suer. Je ne sais pas ce que j'ai répondu ou pas, mais j'ai fait comme ça. On zigzag. Message pour les jeunes. Juste vous, par rapport aux jeunes, vous le savez, moi, je suis acteur, social aussi. Donc, j'écoute les jeunes, ils sont désorientés complètement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu cela ? Est-ce que vous avez quelques réponses ? Moi, j'étais hier, enfin, j'ai présenté mon livre à l'école des Beaux-Arts qui n'est pas très loin d'ici. C'était intéressant parce que, et même dans d'autres endroits, parce que j'ai découvert qu'il y avait des acteurs qui voulaient être acteurs sans avoir lu de livres ou des plasticiens qui ne connaissaient pas Stanley Kubrick et The Shining et des choses comme ça. Et moi, je trouve ça un peu triste. Parce que, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de passeurs, il n'y avait pas des gens pour leur dire, écoutez, il y a ça, il y a tout ça. Ça nous appartient. L'héritage, l'histoire de l'humanité, c'est notre héritage à nous tous, à nous de piocher dedans. Moi, j'ai grandi en cherchant des livres, en lisant. Avant Google, et tout ça, c'était beaucoup plus... on marchait, quoi. On se tapait l'autobus pour aller à la Drebreluf pour chercher pendant tout dimanche pour trouver des livres intéressants. Bien sûr, c'était génial. Moi, je le fais toujours. Parfois, on tombait sur des choses, mais on ne s'attendait pas. C'est génial, ça devient formateur, fondateur, etc. de qui nous sommes. Et mon conseil à moi, il y avait un jour qui m'a posé la question sur, ouais, je n'aime pas le cinéma marocain, parce que les acteurs jouaient mal. Je lui dis, est-ce que tu veux être acteur ? Il y a un côté comme ça, très narrow-minded, c'est-à-dire, les gens ne voient que très peu. Il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de générosité aussi. Par contre, c'est des jeunes, c'est-à-dire, ils ont le droit de s'inscrire en faux par rapport à ce qui existe, au statu quo. C'est leur droit. C'est même... Autrement, ce serait un peu dérangeant qu'ils ne soient pas là en train de dire, ouais, mais parce que moi, j'ai commencé à faire du film parce que je détestais ce que je voyais. J'ai commencé à faire du cinéma en regardant les comédies marocains qui parlaient bizarrement. Ce n'était pas le derija, ce n'était pas l'arabe, c'était un truc chelou. Donc, mon premier film, il n'y a pas de dialogue parce que j'avais peur de faire la même chose. Mon premier court-métrage. Et en fait, après, j'ai compris que ce n'est que de la recherche personnelle. C'est-à-dire, on n'a pas de canevas pour créer des choses. On a des territoires. Il faut donner de l'espoir. Donc, ce que j'ai dit aux jeunes, on a deux manières de faire. On a la manière, le hard way, c'est de travailler. Le hard work, c'est de super travailler. Et à un moment donné, tu vas y arriver. Même si tu n'as pas beaucoup de talent, tu vas y arriver. Il y a des gens de marine, ils peuvent accéder à des choses. Il y a des gens talentueux, mais paresseux, ils vont rester chez eux parce que c'est des gens qui te disent « Oui, le Maroc, c'est difficile. » Mais en fait, dans aucun endroit au monde, il n'y a des chaises prêtes pour les artistes. L'artiste, il invente sa chaise, il invente sa place, il invente son langage, il invente tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que cette quête-là fait partie de l'artiste, de ses valeurs. Parce qu'un artiste, il se définit par rapport à quoi ? Par rapport à sa vision du monde. Et sa vision du monde, eschatologique, tout ce qu'on veut, scolastique, ce que tu veux, holistique, ce qu'il a défini par principe, c'est qu'il y a des choses qui me parlent. Comment je vais en parler moi et devenir intéressant en sachant que maintenant, il y a un million de personnes qui essaient de faire un film ? Pourquoi on va regarder ce film et pas les un million de personnes qui font un film ? C'est valable pour les livres, c'est valable pour les chansons, etc. Et donc, il faut les pousser à cette logique de franchissement, c'est-à-dire, il faut arrêter de se plaindre. L'institution, les institutions qui nous entourent, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. On ne peut pas, la plus belle femme au monde, on peut lui demander ce qu'il a. donc, on ne peut pas se plaindre et le blâmer qu'une institution, quelle que soit, culturelle, ministre, machin, parce que c'est un sport national, ça, de dire, ouais, c'est la faute de quelqu'un d'autre, le train, il est venu en retard, et tout ce qu'on a. Non, il faut travailler pour tracer une voie qui peut être alternative. Et là, on rentre dans le cœur, pourquoi je parlais de livres peints et de travail peints, c'est que je n'ai pas besoin qu'on me trace une route, je ne vais pas attendre deux ans pour qu'on fasse une autre route pour que moi je passe, pour qu'on me mette le tapet rouge pour que je passe, je peux voler, je peux courir, je peux marcher en traversant la forêt et tout ça, et c'est ça qui devient intéressant dans la recherche personnelle. Et c'est des gens qui ont avec... En fait, avant, un exemple très simple, quelqu'un comme Hemingway, c'était un écrivain mais un aventurier. Et sa vie, il nourrit en fait de ce qu'il écrivait et ce qu'il écrivait, il nourrit de ses aventures, des prises de positions très fortes dans la guerre d'Espagne, etc., etc., il a risqué sa vie plusieurs fois. Ce n'est pas un planquet ou quelqu'un qui est en train de desserre. Non, il est parti, il est parti à... Et c'est valable pour tous les écrivains du 18e siècle, quelque part. C'était des aventuriers qui écrivaient. Conrad, il y en a plein en fait. Donc, comment en fait être rempli de quelque chose à partager si on ne fait rien ? On ne peut pas. Quelqu'un qui est vide, comme dirait l'autre. Donc, pour moi, c'est la première des leçons malheureusement, un jeune, je vois ça beaucoup. Moi, j'ai 45 ans et ça fait presque 25 ans que j'ai commencé à 16 ans à écrire. Je vois beaucoup de gens avec énormément de potentiel, d'envie, de soif, de passion. Et jusqu'au moment, ils vont se marier, devenir père de famille, pépère, avoir un gros bide, dire, j'ai essayé, je vais faire un film quand j'aurai 60 ans. Or, l'art demande une forme d'inconscience. On se jette dans le vide, parfois on dit des bêtises, mais il faut les assumer et parfois on se trompe et il faut se tromper beaucoup pour réussir quelque chose. Et aussi, en fait, il faut être dans la logique où il faut essayer des choses énormes. Parce que même si on rate quelque chose qui est énorme, plus grand que nous, c'est plus intéressant que de réussir quelque chose qui est très petit, très local, très étriqué, tout ça. Donc, c'est ça, je donne beaucoup de leçons parce que je fais beaucoup de masterclass pour mes films, pour l'écriture de scénario, pour la BD, pour le storytelling. Donc, pour moi, ça fait partie de mon sens de la transmission parce que c'est important. Quand on transmet, on apprend aussi sur soi, sur le monde et on reste jeune. Je ne sais pas si ça répond, mais... Mais merci pour cette question que je trouve magnifique. C'est bien aussi quand j'apprends. Quelqu'un qui veut nous poser? Moi, je voulais te poser une question technique, en fait. Comment tu te retrouves... En fait, ton cœur balance entre quel produit entre guillemets que tu fais? C'est-à-dire le dessin, l'écriture, le cinéma, la télévision, etc. Vas-y. OK. En fait, moi, je ne fais pas de choix, en fait. Pour moi, les Anglais, ils ont toujours les meilleures définitions, les plus simples, les plus claires, les plus concises. En fait, moi, ce qu'on appelle un artiste conceptuel, c'est quelqu'un qui peut dessiner, faire de la musique, faire un film, faire du théâtre, etc. Ça fait partie d'un même corpus qui s'appelle narration, au storytelling. On raconte les histoires, quel que soit le moyen, quel que soit l'outil, quelle que soit l'audience. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quand j'ai une idée, très facilement, de manière très intuitive, je sais que ça, ça va être plus un film, ça, ça va être un truc pour le digital, une web série que je vais tourner de dirhams et qui va être drôle parce que c'est des portraits sociologiques et on a besoin de questionner qui nous sommes. Et en fait, dans ce sens-là, ce qui m'intéresse, chaque outil demande un langage différent. C'est-à-dire, quand je fais un film, je prends quatre ans pour écrire le scénario, ça coûte parfois deux millions d'euros pour faire un film. Il faut trouver le temps de chercher cet argent-là et voilà. Mais écrire un livre, je m'assois, je bois mon café et je travaille, je suis dans ma bulle, dans ma tête, dans mon univers, dans ma musique et j'écris, j'écris, j'ai un monde des personnages et c'est pas loin de quand j'écris un scénario. Sauf que l'écriture de scénaristique est plus facile parce qu'elle est télégraphique, qu'il faut être au présent, il faut dire des choses concrètes, il ne faut pas être dans l'onérisme, il ne faut pas être... C'est assez... C'est de la plomberie presque. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'architecture, par exemple. Moi, j'écris des histoires de manière très architecturale parce que le cinéma est un art d'architecture, de construction. Le roman aussi, d'une certaine manière, sauf qu'il y a une partie de musicalité. Dans mes films, par exemple, les dialogues sont très rares parce que j'aime pas qu'on... C'est parce que c'est une facilité. C'est une facilité de faire parler les gens pour qu'on comprenne ce qui se passe. Or, comment aller dans la zone grise où, en fait, les choses restent humaines ? C'est-à-dire, on n'est jamais conscient... En fait, on sent des choses par rapport à la rencontre des personnes pour la première fois ou quand on est dans une situation. On sent que ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Et on le sent. C'est-à-dire, comment rester à ce niveau-là, sensoriel et intrigué ? Ça veut dire qu'on va se couper des gens qui écoutent les films parce qu'il y a beaucoup de gens. Juste, ils l'écoutent. On ne regarde pas. C'est ce qui se passe à la télé. C'est très bavard parce que c'est un genre. C'est un genre. Quand tu fais une série pour Ramadan, c'est un genre. C'est-à-dire, il faut s'adresser à tout le monde en sachant qu'on est quand même encore dans un pays où il y a beaucoup d'illettrisme. On ne peut pas être dans la dialectique. On ne peut pas aller pousser des concepts très poussés quand on parle de télévision. Et son rôle, ce n'est pas d'éduquer les gens. Le rôle de l'éducation est celui de l'école. Donc, il ne faut pas que la télé détourne les gens de l'éducation. Mais bon, Internet, ils vont s'en occuper. On revient au livre. Voilà. Ça, c'est du storytelling. Je reviens au livre Big Data Diet. Donc, c'était quoi la question ? Non, non. Pour moi, en fait, oui, aussi, il y a un truc que je trouve toujours intéressant. C'est qu'on me pose toujours cette question parce que les gens sont étonnés parce qu'on est tellement dans une époque de spécialisation que chacun a le droit de faire un truc. Or, le fordisme, parce que ça découle du fordisme, ne date pas de 3000 ans. Donc, si vous avez regardé les temps modernes qui a déjà critiqué ça dans les années 30, on fait le tour de la question. Tous les créateurs, peintres, etc., de la Renaissance, c'était à la fois des peintres, des écrivains, des géomètres. Voilà. Elle était dans tout, dans l'astronomie, etc., parce que ça faisait partie d'un univers de recherche, de travail, d'inspiration. Ils étaient dans leur monde, ils n'avaient pas besoin de justifier par un diplôme qu'il peut faire ça, mais il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est parce qu'on est dans des sociétés où on essaie de mettre les gens dans des cases et il faut refuser. C'est juste qu'il faut refuser. Quand on peut refuser de faire ça, on refuse. Je n'ai pas de préférence, franchement. Moi, ce que je préfère... Oui. On m'a toujours posé la question, qu'est-ce que tu préfères comme tu es sculpteur, est-ce que tu préfères écrire ou sculpter ? Alors que moi, j'écris depuis 1970. Tu vois ? J'ai une réponse rhétorique. Moi, ce que je préfère, c'est ce que je fais sur le moment. Là, je suis en train d'écrire mon prochain film, donc c'est ce que je préfère. Mais ça veut dire que quand je commence à écrire mon prochain, finir mon prochain roman, ça veut dire... Pour moi, on est dans cette instantanité du désir parce que finalement, personne ne vient me dire « Ouais, tu as écrit combien de pages aujourd'hui ? Tu as travaillé aujourd'hui ? » Il n'y a que moi-même qui est en train de gérer ça. Donc pour moi, la question du désir, elle est là. Pousser les choses, s'éclater. Moi aussi, quand j'écris, je rigole. Je relève. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que je buvais ? Donc c'est intéressant aussi de réagir à ça, de créer quelque chose qui soit proche de nous. Mais nous, on est en transformation. Donc moi, quand je lis des choses que j'ai écrites il y a... que j'ai écrites il y a 3 ans, 4 ans, parfois j'ai des sourires. Mon premier livre est sorti en 2006. C'est une pièce de théâtre qui a été primée par l'Union des écrivains du Maroc. C'était la première pièce de théâtre en français. Il y avait tout un délire, mais c'était en 2006... Non, j'étais primé en 2003 et le livre est sorti en 2006. Ça a pris beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi, mais... Ça me donne envie de poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des projets qui ont tourné dans votre tête mais qui ne sont pas sortis aujourd'hui et que vous regrettez ? Soit je suis quelqu'un qui est dans le déni. Pourquoi pas ? Il faut toujours faire gaffe à comment on s'arrange avec la réalité. Non, franchement, moi je suis une sorte de... Moi je pars du principe qu'il faut y aller, quoi. C'est les ramones qui chantaient « Hey ho, let's go ». Il faut y aller, il faut tracer. J'ai toujours eu la chance de trouver des gens autour de moi qui me permettent, qui me propulsent, qui me donnent du courage, qui me donnent le conseil qu'il faut, etc. Il y a un côté baraka qui vient parce qu'on travaille. Je pense que... Moi je crois beaucoup, moi je suis un stakanoviste, c'est ça la définition même. Tous les jours, je dois cravacher, etc. Tout à l'heure, je lui disais que je me suis tapé une heure de crossfit à faire de la musculation. Il m'a dit « Mais tu... » De trois heures à quatre heures, mais tu es dingue, que tu recommences, mais je vais mal dormir. Parce que je disais « Je n'ai pas fait ça, c'était programmé, etc. » Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut s'arranger pour vraiment fructifier le temps et puis il y a des moments où je même mangeais avec mes enfants, ça je ne te l'avais pas dit. C'était un bordel. Dans le restaurant, ils l'ont retourné, mais bon. Donc en fait, pour moi, c'est... Il faut faire les choses qu'on aime et la différence, c'est qu'en fait, il y a un côté dynamo, on ne se fatigue jamais. Ça se régénère automatiquement parce qu'on ne fait pas un truc chiant, pénible, lourd. La dernière fois, au moins, j'ai dit ça à un ami comédien hier, j'ai dit « La dernière fois que j'ai travaillé, c'était quand j'étais à la fac, je travaillais comme ouvrier à l'usine, à Hinderis. » Je trouve ça génial, c'est une expérience exceptionnelle d'être avec des ouvriers, etc. La dernière fois où j'ai vraiment travaillé pour de l'argent. Après, c'est devenu tout seul, c'est la passion, c'est rencontrer les bonnes personnes, c'est croiser, c'est avoir la chance aussi d'être ici, c'est inéluble. On n'est pas obligé de faire quelque chose. Le résultat, par exemple, quand il s'agit d'un livre, le résultat est là, il est prêt. Une création, tu ne peux pas être obligé de faire une création. Je ne parle pas forcément que de création, je peux parler d'un fonctionnaire comme je peux parler de quelqu'un qui est bosse de Moukata. Non, je ne suis pas d'accord. On est tous en train de fournir quelque chose face au monde. Chacun, il apporte ce qu'il peut. C'est exceptionnel, c'est-à-dire, le travail d'un Ibuor est super important. Le travail d'un quelqu'un qui tamponne, il y a des gens qui le font bien, il y a des gens qui ne le font pas bien. Il y a des gens avec qui je peux avoir des conversations exceptionnelles qui vont me dire « Oui, je n'ai pas compris ton truc que tu as passé à la télé, qu'est-ce que ça raconte ? » « Ah oui, je n'ai pas compris ça. » « Oui, mais il faut regarder avec les deux yeux, pas avec son oreille. » C'est ce que je dis, moi. Il faut… Et on a des discussions comme ça que je trouve toujours patientes, avec le taxi, avec les… Et en fait, il faut valoriser tout le monde. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça qu'on va… Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de… Tous les éléments qu'on a là, ils sont importants. Il y a des gens qui font bien leur job. Il y a des gens qui font très, très bien. Quel que soit… Ça peut être un gras le job qu'ils font, mais ils le font bien. Et d'autres, ils peuvent avoir quelque chose d'intéressant à faire, ils ne vont pas le faire. Ils vont faire de la politique, je ne sais pas quoi… Faire semblant. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui met du cœur, c'est comme le foot. C'est comme dans la vie. C'est-à-dire, quand tu mets du cœur, tu trouves un plaisir, un réconfort dans le travail bien fait, quel que soit le travail. Moi, j'y crois. C'est une vraie croyance pour moi, c'est qu'il faut bien faire. Sinon, on ne le fait pas. Parfois, les gens, ils sont obligés de faire des choses et tout ça. Même moi, quand j'étais à l'usine de Henrice, j'étais super bon. C'est-à-dire, il y avait des postes où il y avait trois personnes qui ne s'en sortaient pas. On me mettait, je réglais le truc parce que j'étais super structuré. Je savais comment ça marchait. Je n'étais pas en train de gober les mouches et tout ça. Et du coup, en fait, j'étais super bon. Alors qu'à la base, je pouvais être prétentieux, un tel lop, un petit tout ça. Non, je l'ai vraiment bien fait. Et c'était génial parce que c'était une expérience de vie qui m'a beaucoup appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, mon premier film, par exemple, qui s'appelle The End, qui est sorti en 2011, parle de la mort de Hassan II. Le contexte, c'est la mort de Hassan II. Et ça vient d'une seule image. C'est l'image de... J'étais avec les ouvriers qui sortaient. C'était très réalisme italien, tu vois. Et en fait, on a annoncé la mort de Hassan II et dans les yeux des gens, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient peur, d'autres qui étaient un peu savants, parce qu'ils devaient se réjouir. Bref, c'était super particulier comme émotion, comme atmosphère. Il y avait un moment de grâce et le film que j'ai fait, que j'ai écrit dix ans après, vient de ça. Il faut vraiment regarder les gens, ressentir, être un récepteur aussi des émotions de l'autre, etc. Et tout le film est construit autour de l'apogée de cette émotion où les gens ne savent pas quoi faire d'une information comme ça. Ils perdent leur peur, mais en même temps, ils perdent leur peur sévère. À quel moment, en fait, vers quoi on va aller ? Émotionnellement, qu'est-ce qu'on va ressentir ? Et tout ça. Donc, c'est tout, en fait. Moi, je pense que j'ai une vraie foi dans la question du travail. Il faut faire bien, quel que soit le travail, parce qu'on trouverait un réconfort. Pardon d'avoir été au long, etc. Une toute petite question, s'il te plaît. La promotion du livre au Maroc. Quand moi, je regarde un peu les sorties littéraires, il y a un cheminement classique, il y a un livre qui sort, mais quand je regarde un peu, quand j'ai tapé sur Internet Big Data Jihad, j'ai constaté quand même qu'il y a un effort monstre en termes de promotion à travers les entretiens que tu as faits avec les médias, à travers des mini-films que tu as... Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que c'est une nouvelle approche qu'on peut adopter, que les écrivains peuvent adopter, peut-être, pour aider justement les livres à être plus proches des lecteurs ? Parce qu'il y a cette problématique qu'on dit que les gens ne lisent pas, par quoi il faut commencer, mais peut-être que les auteurs aussi, les écrivains, doivent faire leur part du job dans cette partie de marketing du livre. Qui est quelque part l'un des parents pauvres de cette problématique ? C'est une question formidable, bien sûr. C'est très simple. Moi, j'ai... Ça, c'est mon dixième livre. Disons que j'ai travaillé avec des éditeurs, etc. Où à la fin, c'était un peu bizarre parce que c'était noyé. C'est-à-dire, ils faisaient le truc classique, ils se bagarraient avec Sochpresse ou pas, ils appelaient les mêmes personnes pour écrire sans avoir lu, etc. Moi, je trouve ça disgracieux. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je viens du cinéma, il faut être dans l'éclat, il faut être dans le panache. Bon, moi, la question du panache culturel est super importante. La question de soft power est très, très importante. La question de célébrer qui nous sommes est fondateur. Vraiment, moi, je ne fais pas des livres pour gagner de l'argent. Absolument pas. Ce n'est absolument pas un autre projet commercial. C'est un projet de cœur. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui a grandé avec les livres. J'ai appris à lire chez moi quand j'avais 4 ans, avec mes parents qui avaient des livres, qui avaient des bandes dessinées, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Strange. 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 Donc, j'ai commencé par les déchirer et j'ai appris à lire et à dessiner dessus. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est vital dans le livre comme jalon de nos sociétés. Je respecte tous les livres qui sont faits de bien-être, de développement personnel et tout ça. Les gens qui adorent Paolo Coelho, je n'ai rien contre eux. Bon courage, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui doit affronter des livres monstres. Joyce, affronter Ulysse, ou Finnegan-Zoué, affronter l'oeuvre de Céline, des gens, ou Proust, des gens qui ont modifié l'histoire de la littérature. Sinon, on est encore dans McDonald's, on est encore dans des choses faciles à lire. Les gens ne font pas l'effort de se dépasser. Et si on n'est pas dans la question du dépassement de soi, on n'avance pas. Si on fait du sport pour perdre du poids, ça veut dire qu'il faut courir, il ne faut pas marcher. Il faut faire un effort pour dépenser plus d'énergie que notre corps a besoin et manger moins. C'est comme ça, c'est ça l'équilibre. Ça marche pour tout. La beauté des métaphores sportives marche pour tout dans la vie. Donc, pour moi, c'est... Avant, j'ai regardé faire, j'ai laissé les professionnels de la profession, comme disait Godard, faire leur travail, et moi, ils ne faisaient pas bien leur travail. Ce n'est pas pour les reprocher, il y a des gens qui ont des éditeurs qui sont vieux, qui sont anciens, qui sont ceci, qui sont cela. Donc, on ne va pas leur jeter la pierre, mais on est dans une époque où comment... Ma philosophie, la note d'intention que j'ai faite, c'est comment glamoriser le livre ? Comment faire ce qu'on a fait pour le vinyle, par exemple ? Personne n'a besoin de lire, d'acheter un vinyle comme As avec deux morceaux. Parce que c'est chiant, tu vas passer tant de temps à le tourner comme ça. Je le fais, mais je trouve ça génial parce que c'est un geste esthétique. Il y a quelque chose, il y a une noblesse, il y a quelque chose de l'histoire, on affronte des choses. Moi, je suis un grand fan de Rio Ferré, j'achète le CD, il y a un seul morceau, il faut se lever pour retourner le truc. Mais c'est beau, même l'action de se déplacer parce que parfois on a l'habitude, on a tendance à penser que tout doit être facile. Ce qui est facile est oubliable, ce qui est facile est en background. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une stratégie vraiment pour dire comment interpeller, intéresser des gens qui vont acheter le livre pour que je le signe, pas pour qu'ils le lisent. Je trouve ça génial parce qu'ils vont le donner à quelqu'un et on va le laisser traîner quelque part et quelqu'un va le finir par le lire parce que c'est ça le destin du livre, c'est d'être lu d'une manière ou d'une autre. On sait qu'elle sera en rupture de vente. Elle est en rupture de... Il n'y a plus rien. Il faut qu'on sorte ma BD et on va la ressortir chez le Fenech, la deuxième édition. Je trouve ça un geste fort de dire, OK, ça s'est vendu, ce n'est pas faramineux, on n'a pas les audiences en France, etc. Mais le geste est fort. Ça veut dire que les gens, il faut juste les interpeller. Il faut les prendre à charge. Ce qu'il faut savoir, moi je viens du cinéma, donc le cinéma, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget promotionnel marketing du film est plus que le budget de tournage, généralement. Et ça, ça change tout quand on comprend ça. Ça ne veut pas dire, ça veut dire, ils vont faire un film. J'étais à LA il y a quelques mois, je passais deux mois là-bas pour découvrir tout le monde, etc. Un film avec George Clooney, avec des effets spéciaux, avec des vaisseaux spéciaux, avec tout ce qu'on veut. Ils vont quand même dépenser 100 millions de dollars pour la promotion parce que c'est comme ça qu'on lève le star power. C'est ça qu'on crée le désir. C'est-à-dire, les gens n'attendent rien jusqu'au moment où ils disent « Attends, tu n'as pas vu ça ? » Et ça, c'est ça ce qu'on appelle le désir. Crée le désir. Donc moi, par exemple, pour Big Data Djihad, ma stratégie était, j'ai vraiment, je me suis assis, j'ai créé un truc très très long. Quel journaliste je vais envoyer ? Quel ami ? Le premier qui l'a lu, c'est lui. Je vais lui demander de lire pour qu'il me dise c'est du caca ou c'est bien ou c'est en demi-tête. Je suis là. Et en fait, j'ai fait plein 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 d'émissions parce qu'en fait, c'est vrai qu'en tant que cinéaste, c'est plus facile pour moi. J'appelle les gens, c'est génial, viens. Parce que maintenant, c'est devenu presque rituel. C'est le troisième livre que je sors en trois ans. Et après, j'ai appelé mes amis pour faire une bande-annonce pour le livre qui est là disponible sur Internet et une fausse interview du protagoniste principal avec le visage caché qui raconte pourquoi il fait ça, est-ce que c'est un imposteur, est-ce qu'il a utilisé un nègre, etc. Donc, en fait, c'est très ludique, en fait. C'est-à-dire, on joue de la littérature. On n'est pas dans la littérature poussiéreuse avec des messieurs qui portent des vestes plus grandes que... On est dans autre chose. On est dans quelque chose qui donne envie à une jeune génération qui ne lit pas, qui a envie de lire. En fait, la question que vous avez posée M. Cédale, c'est l'origine de notre amitié et de notre adoration. Parce que, oui, parce que j'ai... J'ai vu en lui un élément essentiel à la... Pas la promotion, je n'employerai pas ce mot, mais à la... à la vivacité de la créativité sur le plan intellectuel. Vraiment. C'était l'origine. Votre question, c'était l'origine de notre amitié et de notre collaboration. Voilà. J'ai fait un truc qui est drôle. J'ai fait des stickers qu'on trouve partout. Parce que je lui dis, bon, vas-y, tu vas acheter un livre, il y a un sticker dedans, ils vont le coller quelque part. Et donc, c'est génial de se balader, de se trouver qui est. Le sticker est collé sur un horodateur, un poteau, une voiture. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens vont voir ça, mais ils ne vont pas voir de manière subliminale. Ça traversera leur inconscient et probablement... En fait, il faut croire en ça. C'est-à-dire, il faut envahir la ville. Il faut que la culture sorte des musées, sorte des structures, sorte des institutions pour un peu aller chercher le monsieur qui est là en train de gober les mouches, d'arba shimsh, il marche dans le point A, point B, fatigué par le téléphone où il regarde la nana qui part il faut jouer contre ça. Ils se sont énervés. C'est les messieurs qui... Donc, juste ça, c'est un truc qui va marquer les gens. Il y a des gens qui viennent me parler, pas de mon livre, mais parler de stickers. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. En fait, il faut interpeller les gens de manière très créative, mais en même temps ludique. Parce que l'idée pour moi, ça ne m'intéresse pas de dire aux gens je ne donne pas de livre gratuit, etc. Parce qu'il faut faire le geste aussi. Parce que si tu donnes un livre gratuit à quelqu'un, il ne va pas le lire. Je préfère qu'il l'achète, que je le signe. Je vais prendre une photo, qu'il la mette en story. C'est génial. Pour moi, c'est... Donc... C'est juste parce que c'est un livre en français. C'est un livre en français. Donc, c'est Hicham, c'est Omar, c'est le groupe Matin pour la rencontre. Juste pour revenir et marier un petit peu, j'ai une question ouverte, mais aussi répondre à la problématique de lecture au Maroc. C'est un livre en français. Sinon, c'est un livre en français. C'est un livre en français. C'est bien, c'est un sniper. En tout cas, j'espère que je ne me trompe pas. C'est des moments où on réfléchit sur ce mot, sur cette image, sur cette réaction, sur ce... Parfois le non-dit qui parle. Faites le film d'hier. C'est vrai que la lecture... C'est vrai qu'un chef de livre, il y a eu 5 minutes de lecture. Les nesses ne font rien. Les nesses ne le disent pas. Moi, ma question... Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes et les moins jeunes? Surtout qu'au Maroc, tout le monde le sait. Moi, je pense que c'est l'éducation artistique. Je parle de l'établissement public. Donc, comment avoir des consommateurs, d'un côté, mais sans leur donner les outils nécessaires, je pense que chaque génération utilise les outils qu'il a maintenant. C'est-à-dire, l'homme de Cro-Magnon, là, il a utilisé le caillou, et puis nous, la jeune génération maintenant, il utilise TikTok, qui est un outil aussi d'écriture, de machin. Il y a énormément... Comme partout, il y a des débris, il y a des choses pas intéressantes, mais il y a toujours des pipettes, des artistes digitales, des dessinateurs, des créateurs, des inventeurs de formes, des photographes, etc. Et aussi avec l'idée que c'est accessible. C'est-à-dire, c'est une course où tout le monde est fait... C'est comme un marathon avec tout le monde, et on sait qu'il n'y a que trois qui vont arriver. Mais il y a 200 000 personnes. Le marathon de New York, c'est toujours drôle de voir combien ils sont au départ, combien ils finissent par arriver. Il y a même une anecdote sur une nana qui a commencé, qui a pris le tramway ou non, le métro, et il est arrivé la première. Et on l'a découvert. On l'a découvert qu'il avait juste fait le... Donc, non, non, moi je pense que chaque... Il faut avoir aussi de l'empathie pour l'époque. Je pense qu'il y a des artistes, des nouvelles formes, en fait, qui émergent avec une écriture différente, avec un travail différent, avec une approche différente, un regard différent, etc. qui ne passent pas forcément par le livre, qui peuvent croiser le livre à un moment donné, parce qu'on est tous amenés à finir par croiser le livre. soit au départ, soit au milieu, soit à l'arrivée. Il faut être plus ouvert sur la question de la narration. Qu'est-ce qu'on raconte ? Comment on le raconte ? Il y a des gens qui n'ont pas... On est dans un pays quand même, dans nos maisons, dans certaines maisons, dans la plupart des maisons, ils ont des placards, ou des armoires, avec topsel taus, pas des livres. C'est ça. C'est ça la métaphore du Maroc pour moi, d'un certain Maroc. Il faut travailler contre ça. Je n'ai rien contre topsel taus, mais quand même, c'est plus intéressant d'avoir des œuvres. J'ai ma faute. Pour ceux qui lisent l'arabe, moi, ma prochaine sortie, c'est l'adaptation en arabe de mon précédent roman, parce qu'il est ultra... Ça parle de religion. J'ai hâte de voir comment les arabes font, parce qu'il ne faut pas qu'on se guettaïse. Moi, je suis un littérateur de langue francophone, comme un braconneur dans un territoire que je ne connais pas, parce que je ne suis pas français. C'est une langue qui n'est pas la... Ce n'est pas ma langue maternelle. Mais je la... Non, non, mais je la pratique aussi avec une forme de défiance. Il y a quelque chose de la recherche pour casser les tropismes, les orientalismes, tous les isms du monde, et tout ça, parce que c'est intéressant, parce que ça fait partie, quelque part, de mon identité à moi. Quand je fais un film, je ne sais pas, un film sur des victimes, ça ne m'intéresse pas de raconter la femme battue, tout ça. J'ai envie de raconter ça différemment, de ne pas s'apitoiler, de ne pas être dans la pornographie sociale qu'on expose à l'Occident pour les rassurer sur leur dépression. Et c'est beaucoup de ça. C'est plus facile à faire, parce que c'est plus finançable. On comprend les pauvres, Hargol et la femme battue, nanana. On reste dans les... J'ai même fait un film qui s'appelle J'ai hélia. Donc, ça dit ça. Donc, pour moi, il faut aussi écouter... Moi, je suis vraiment très proche des jeunes, parce que, un, je fais des films publicitaires, majoritairement, la Z-Generation, comme ils l'appellent. Donc, je les croise tout le temps, on travaille ensemble. Donc, je reste dans leur état d'esprit de découverte. Ils ont besoin, probablement, d'être guidés. Leur savoir, leur savoir, parfois, il est fragile, mais qui n'a pas été fragile quand il était jeune ? Qui n'a pas été obligé de découvrir des choses et se tromper sur ce que ça voulait vraiment dire ? Qui n'a pas lu un livre trop jeune ou trop tard, etc., et elle a raté le... On est tous là-dedans. Mais il faut avoir... Je pense qu'il faut penser que c'est une époque formidable parce que ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer. Ce qui n'était pas le cas dans les années 80. On n'avait pas de canal. C'est-à-dire, moi, quand je faisais mon premier court-métrage en 2003, un, c'était en 35 mm. Deux, je n'avais pas assez de bobines. Trois, même si tu trouves les bobines et tu fais ton film, le CCM, il avait un laboratoire qui pouvait te cramer tes photos. C'est comme chez le laboratoire, tu as un Mohamed ou Khalid ou je ne sais pas quoi, Abdelhaq, tu vois, tu peux lui envoyer les photos de tes vacances. Nassib Harog. Kigul Karat Hargo, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, c'était un autre cheminement. Maintenant, pour moi, ça, c'est une caméra. Et c'est génial parce qu'il nous a enlevé de middlemen. C'est-à-dire, les chrétiens, par exemple, ils ont des prêtres entre eux et Dieu. Nous, on n'a pas ça. Mais pendant très longtemps, on avait des institutions qui nous empêchaient d'accéder à la liberté de création. Et Internet, avec toute la poubelle que ça représente, les 10% qui sont intéressants, c'est déjà pas mal parce qu'il y a des centaines de milliers de choses qui se passent. Il faut savoir choisir, il faut savoir guider, mais il faut aussi être avant-gardé. C'est-à-dire, on ne va pas attendre que tout le monde se mette d'accord. Je suis désolé d'avoir parlé trop longtemps. Je ne voulais pas tout contredire, mais je voulais juste élargir le débat. Il y a des très, très belles choses. Moi, j'ai la chance parce qu'on m'envoie des jeunes qui sont entre guillemets de mon travail ou inspirés ou qui veulent que je les aide. Ils m'envoient souvent ça et je trouve qu'il y a une très, très belle énergie et encore plus parce qu'il n'y a plus de l'ouverture des gens qui vont dire « Ok, c'est génial, je vais envoyer à lui » comme je leur réponds parce que j'imagine qu'il l'envoie à beaucoup de gens. Moi, je réponds. Je prends... C'est la transmission aussi. Je réponds, je donne mon avis sur un court-métrage, sur une photo. Quand on me demande d'écrire un texte pour une exposition photo, je le fais, je prends de mon temps pour le faire parce que je pense qu'il faut être dans la générosité parce que le karma te rendra ça parce que ces jeunes, ils ont besoin d'être poussés, encouragés. Mais on peut leur dire des choses dures mais c'est très important d'être dans ça. Encore une fois, je suis désolé d'être long mais bon. Merci beaucoup pour cette liberté de ton. Moi, ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup cette énergie en fait et le fait que il y a des obstacles et tu avances. Alors ma question, c'est par rapport aux jeunes. De manière très factuelle, tous les jours, ils payent un impôt de plusieurs heures avec leur téléphone. Donc cet impôt, ce quota d'heures, il n'est pas mis dans travailler pour l'école, se reposer, s'amuser, se créer. Concrètement, quelle est ta vision par rapport à ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Est-ce que finalement c'est alarmant ou pas ? Comment tu vois les choses ? Non, moi, je suis quelqu'un qui est très optimiste, c'est-à-dire les gens finissent toujours... On est comme des chats, on retombe sur nos pattes d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que ce n'est pas parce que maintenant les jeunes regardent un téléphone qu'avant, il ne faisait rien. Avant, ils gobaient les mouches à Frasdrup. Ou là, ils jouaient au foot. Ou là, ils traînaient comme ça entre... Donc chaque époque, il a sa solitude d'une certaine manière. On a besoin d'être ensemble, etc. Moi, je pense que l'une des choses... Et c'est une rupture culturelle intéressante. Les jeunes générations parlent anglais parce qu'ils voient des séries en anglais. Pas forcément... Il n'y a pas de réflexion post-colonialiste. Non, parce que la langue française c'était la langue de l'élite marocaine. Donc eux, ils n'ont aucun rapport avec la France, etc. Ça ne les intéresse même pas maintenant. Mais je trouve ça génial parce qu'ils apprennent les langues en regardant des séries. Parfois avec des accents. Moi, j'ai parlé avec des jeunes. Il a un accent de Brighton parce qu'il a regardé Peaky Blinders, je ne sais pas. Il est sorti de Derbhum mais il parle avec un accent d'un endroit précis. C'est beau. Ça fait des personnalités. Ça fait de la beauté. Ça fait quelque chose de frais. Ça fait aussi ce que je disais sur la défiance. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on n'a pas des ouvertures d'esprit, d'âme, etc. Je suis plutôt optimiste parce que les gens... Tu sais, la difficulté de la vie, c'est quoi ? C'est à un moment donné, on est libre quand on est jeune jusqu'à l'âge de 22 ans et puis à un moment donné, on rentre dans la vie réelle. La vraie vie, c'est que tu dois être un élément, un pion d'une grosse machine qui s'appelle société où toi, ton travail, c'est de faire ça. Et là, on revient dans le temps moderne. Moi, j'aime bien l'idée que les gens puissent aussi s'échapper de ça, créer leur marque de vêtements. c'est-à-dire, parmi les belles choses... Parmi les belles choses qu'on peut trouver, c'est des jeunes que je connais qui créent des marques de vêtements, qui improvisent des choses, qui créent, qui partagent, qui... En fait, c'est une générosité un peu... C'est un robinet ouvert, mais il y a des belles choses qui passent. Donc, il faut être là-dedans, il faut être dans son monde alternatif parce que l'art digital, même le gaming, le gaming, c'était un truc... Nous, on jouait à l'arcade et au flipper, c'était génial aussi. Street Fighter, pour moi, c'est un truc où tu fais comme ça. Waqf. Tu vois, maintenant, c'est autre chose. Le flipper, c'est un truc que je prenais 4 rèles et je l'ai... On a tous fait ça. Mais ça, en fait, c'est l'esprit de débrouille. Et je pense que cette génération aussi, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça pour elle. Moi, je pense que... Je m'inquiète plus des séquelles du Covid. comment dans un an, deux ans, on va sentir, après l'engourdissement du corps, la vraie violence, le contre-coup de ça. Mais on est tous ensemble pour dépasser ça. D'une manière ou d'une autre. Donc, on a servicu à des choses encore plus terribles. C'est-à-dire, des jeunes qui regardent leur téléphone, ils finissent toujours par le poser. Moi, je vois mes enfants, ils ont 5 ans et demi, ils ont 7 ans. Ils me demandent toujours de prendre mon téléphone. Je leur dis non. Et donc, ils sont obligés de jouer avec des cartes Pokémon. Je joue avec eux. Ou on fait des trucs, on va courir, je les soulève par les pieds parce que ça les éclate. Ou je les mets sur mes épaules parce que je suis le seul capable de les porter, de courir avec eux. Il faut inventer ça, mais accepter, en fait, les tropismes. Sinon, en fait, ils vont être... Moi, je pense que c'est une erreur d'empêcher un enfant de regarder la télé ou d'être sur Internet parce qu'il va être outcast. Il est avec des étudiants, des enfants comme lui à l'école qui connaissent les mêmes choses. Moi, je me tape tout le temps les mignons ou Sonic 4 fois. Je les emmène au cinéma, on va se... goinfrer de... Mais ça me fait plaisir parce que je n'ai pas envie de regarder le film. J'ai envie à mes enfants qui regardent le film. C'est plus intéressant. Il y a plus d'émotions, machin, quel que soit. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne les oblige pas à ne pas regarder le film deux fois ou trois fois parce que, soi-disant, c'est abétir ou je sais... Non. Chaque fois, c'est une émotion différente. Chaque fois, on est dans un endroit différent. Chaque fois, on est dans une salle de cinéma vide ou pleine qui fait que l'expérience partagée est totalement différente. Il faut être à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'être dans les restrictions. Il faut être dans l'ouverture et il y a de belles choses qui arrivent. Merci beaucoup. C'était très, très plaisant. Il faut continuer cet événement. Il y a 10 protocoles. Ah, c'est sûr. Maintenant, on est protéphée. On a un truc. On a la vue sur Jumper. On a un caractéristique dans le bout. Il y a un truc sur le bout. qui fait les deux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu regardes ? Il a les cheveux. 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 On aurait le cadeau. Il a les cheveux. Ça, c'est un abonnement pour le matin. Merci, on le digitale. Voilà. C'est ça. C'est la même chose. On a juste... J'ai des stickers ici pour les gens qui aiment polonistica. Ah, il y a des abonnements, mais bon. Il y a des abonnements. C'est un doute. Merci. Merci.